Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous. Bon vendredi. Bon appétit si vous êtes à table. Quoi? Vous avez faim? Vous n'avez rien à manger? Venez-vous-en ici, chez Allô Mon Coco, d'où vous parvient cette émission qui est histoire de succès. Allô Mon Coco, Place Rosemère. Ça sent bon, mais ça sent le neuf aussi, ouvert depuis quelques semaines seulement. Anciennement, le Eastside Marios. Vous allez vous retrouver facilement, tous les détails, sur allômoncoco.com. Vous allez faire une petite visite ici en deux temps, trois mouvements. Vous pouvez aussi nous écouter, si vous avez à prendre le volant justement, pour vous joindre à nous, pourquoi pas, via la radio de CNV, CNV Radio tout simplement, ou CNV.ca. Vous pouvez télécharger l'application vous permettant de nous écouter, pour ne rien manquer d'histoires de succès et de nos magnifiques invités, tout aussi intéressants les uns que les autres ce matin. À commencer par David Monette, qui est là. Bonjour David, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Merci de venir déjeuner avec nous, David, de chez Monco Construction. Bienvenue également à notre amie Suzanne Paul de Viteuf. Comment ça va, Suzanne? Bonjour, ça va bien, merci. Merci, bien oui, c'est un plaisir. On a eu également d'aller vous visiter il y a quelques semaines. On va regarder le reportage dans quelques instants, dans quelques minutes. On salue Daniel Lévesque également, qui est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Nicolas. Spécialisé dans des salons et dans plein d'autres choses, mais les salons sur l'emploi, sur l'emploi et l'éducation principalement. On commence avec Suzanne, parlons de bons goûts évidemment et un domaine bien particulier qu'on vous invite à découvrir. C'est un bonheur d'être reçue chez notre amie Suzanne. Belle entreprise familiale. On va raconter les origines. L'usine était déjà existante en 1984 et puis j'ai commencé à travailler, moi, en octobre 1987 pour Viteuf. On manufacturait des oeufs cuits durs seulement. Par contre, au niveau du développement et puis de l'énergie pour les produits, j'ai fait énormément de salons alimentaires et je suis allée aussi dans les restaurants, dans les hôtels, parce que les produits s'adressent aux services alimentaires pour fournir des recettes, pour inciter les restaurants à avoir des menus d'oeufs toute la journée et non réservés seulement pour le déjeuner. Je suis allée aussi dans les cégeps promouvoir un menu d'oeufs. Ça, on parle des années 80. Puis ils ont réalisé que c'était le menu le moins coûteux de la semaine parce qu'un oeuf, vous savez, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. On n'a pas toujours le réflexe de penser à cuisiner avec des oeufs, surtout d'abord parce que souvent, on le dit, pour le déjeuner, on a de moins en moins de temps avec les vies assez folles qu'on mène tous. Et sinon, le dîner, on n'y pense à peine, mais le souper, puis un tas de recettes qu'on peut faire avec des oeufs. Donc, vous avez fait, Suzanne, beaucoup d'éducation toutes ces années-là. Oui, au niveau de l'alimentation, des habitudes alimentaires. On sait qu'un oeuf, c'est hypocalorique. Alors, dans un régime alimentaire où on veut suivre une diète minceur, l'oeuf, c'est vraiment l'aliment de prédilection. C'est complet. Justement. On a toute la valeur nutritive qu'on a besoin pour fonctionner. Un oeuf, une tranche de tomate. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie après ça? C'est bon. On va parler de la progression de vie d'oeufs parce que ça s'est fait en étapes. Mais pensons à l'espace physique qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur au cours des dernières années, surtout l'an de l'année. Au début, on ne logeait seulement qu'une production d'oeufs d'oeufs. Oui. En 92, on voulait loger une production d'oeufs liquides. Et puis en 2000, on a fait les bureaux en août et tout ça parce qu'il y avait beaucoup de normes à suivre, les normes ACEP, les normes alimentaires, etc. Puis on voulait que… on voulait les respecter. On les respecte, on est très rigoureux, même que quand ils ont développé les normes ACEP, « Viteufs » était une usine pilote. Ah bon! Ce qui veut dire qu'ils sont venus ici pour apprendre notre façon de travailler. Bien. Pour… L'enseigner et l'imposer. Pour pouvoir l'enseigner parce qu'on était très rigoureux déjà au niveau des normes à l'intérieur d'une usine. C'est très important. C'est une philosophie que tous les employés ont adoptée. Dès qu'ils arrivent ici, ils connaissent les normes. Ils connaissent les… Ils s'adaptent très facilement. Il faut parler de la philosophie, justement, et revenir en conclusion. On sent ici que c'est une famille et ce n'est pas cliché. D'abord, il y a Joël, dont on va parler rapidement en tout. Il y a Joël, mais c'est une famille philosophique. Ah oui! Parce qu'il y a une philosophie ici. On veut que les gens mangent les œufs. La raison pour laquelle je me suis tellement impliquée, c'est que les œufs sont anti-cancérigènes. Ah bon? Si on a une tumeur qui est cancéreuse, puis on mange deux œufs par jour, on va ralentir la croissance. Avant de vous laisser nous présenter deux autres piliers de l'entreprise, il y en a plusieurs, mais qui sont aussi très complémentaires à vous, Suzanne. Je m'en voudrais d'oublier de vous féliciter pour le prix Héritage du gala Hommage du Service alimentaire du Québec. C'est un prix qui est discerné à Viteuf en 2016. Et puis même si c'est à moins qu'on remet le prix, il revient à tous les employés parce que c'est vraiment un effort collectif pour offrir un produit qui est sans reproche, qui est sain. Les gens veulent avoir la méthode, la meilleure méthode pour l'utiliser. On supporte beaucoup la clientèle à ce niveau-là. Je vous laisse nous présenter Suzanne, Joël, qui est également votre fille, évidemment, et aussi François. Ce sont deux individus qui sont aussi des piliers. Oui, c'est-à-dire François, c'est le directeur général. Il est très compétent, surtout dans la gestion de projets, puis les nouveaux produits, l'élaboration des nouveaux produits. C'est un homme très actif. Oui. Ensuite, il y a Joël. Joël, c'est un des piliers aussi. Elle avait 12 ans lorsqu'elle a commencé à travailler chez Viteur, sur la chaîne, dans le bureau, et puis elle connaît l'entreprise de A à Z. Et quelle belle complémentarité à travers tout ce beau monde-là. Il y a de quoi être très fière, Suzanne. Bravo pour ce magnifique travail. On se tourne maintenant justement vers Joël et François. Merci de nous accueillir. C'est pas loin de vos bureaux respectifs. Effectivement. Il y a pas mal d'actions d'ailleurs. Et on dit que vous êtes très complémentaire à l'interne. C'est un milieu familial. Oui. Parce qu'on est très impliqué dans tous les pôles de la compagnie, à tous les niveaux. Oui. Bien, ça nous permet, on est à peu près certain que si un des trois échappe quelque chose, les deux autres vont le rattraper, ou un des deux autres va l'attraper. Donc, c'est en sorte que ça nous permet de bien servir nos clients, d'être à bon terme avec nos fournisseurs, puis d'être fait de ce qu'on fait. Bien voilà, il y a là toute une progression aussi, entre autres, depuis toutes ces années-là. Mais comment ça se passe au quotidien, Joël? On est encore assez petit pour être capable d'être à jour sur tout ce qui se passe, que ce soit François, Suzanne ou moi. Bien. On essaie toujours d'être au courant de tout ce qui se passe, de tout bien se communiquer. Ce qui fait qu'en bas, en haut, François va en bas à tous les jours. Moi, je vais en bas à tous les jours. La production. Oui, exactement. On essaie toujours de voir tout ce qui pourrait arriver parce qu'effectivement, il y a toujours des petits points à chaque jour qu'il faut régler. On éteint beaucoup de feu à tous les jours, que ce soit François, que ce soit moi. Ça fait que c'est un peu ça, le quotidien chez Viteuf. On est toujours chacun sur chacun de nos projets, mais il n'y a rien de routinier. Merci d'avoir partagé votre... Bien, ça nous a fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Merci. On se tourne du côté de David maintenant, qui a une question pour notre amie Suzanne. En fait, j'aimerais ça savoir en quoi consiste la transformation des œufs dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites après avec les œufs que vous recevez? Les œufs sont transformés, 100 000 douzaines par semaine. Et puis, ils sont vendus au service alimentaire, c'est-à-dire la restauration hors foyer, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs. Mais nous, on se spécialise dans les œufs qui n'ont aucun agent de conservation. Ah, voilà. Toute la différence au monde. Oui. Effectivement, c'est méritoire. Daniel, maintenant une question pour Suzanne. Bien oui. Au niveau de la production, comment vous jouez vos cartes sur le marché par rapport à d'autres joueurs qui sont beaucoup plus gros? La distinction, comme je vous l'ai expliqué, c'est que Viteuf se spécialise dans les produits qui ne contiennent aucun agent de conservation. Et puis, il y a l'approche aussi, c'est plus vers la santé, puis l'orientation est différente. Ce qui est important, c'est de maintenir toutes les propriétés organoleptiques de l'œuf, qui est un aliment complet. Le seul aliment plus complet que l'œuf, c'est le lait maternel. On se tourne maintenant, cette fois, vers l'ami David, chez qui on est allé faire un tour, chez Monco Construction. On va, bien sûr, vous expliquer de quoi tout ça retourne, comment est née l'entreprise et l'entreprise familiale qui a fait des petits depuis ce temps-là. Et on disait qu'il porte la griffe maintenant de David, et vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. David Monette, Denis Monette, bonjour! Bonjour! On va expliquer que c'est une belle histoire de famille, d'abord et avant tout, mon cher Denis. Ça remonte à quand, cet amour-là pour le métier ou les métiers connexes? Le métier d'escavateur, j'ai commencé, j'ai débuté en avril 1988. OK! J'ai succédé mon père, qui était en excavation, ainsi que mon grand-père, qui était le premier déneigeant, je sais, de Marguerite d'Islaque-Masson, c'est mon grand-père. Oui! Vous êtes originaire d'ici, là! On est natif d'ici! Bien! Excellent! Moi, je suis à la troisième génération, David, à la quatrième. Merveilleux! Là, on bascule du côté de Monco, évidemment, Construction. Il y a aussi le frérot qu'on salue, qui est une entreprise connexe. Vous êtes tous complémentaires. Toutes complémentaires, on travaille en équipe ensemble. Et lui, il fait davantage, on va le nommer, dans les travaux d'aménagement paysager. Oui, mon axe excavation. David, tu travailles en ce moment sur un projet qui est colossal, qui est important. Raconte-nous un petit peu les images qu'on voit à l'écran en ce moment. Oui, en fait, c'est des travaux d'infrastructures de rue qui sont situés à Mirabelle, du secteur Saint-Canut. On fait toutes les infrastructures de rue, ce qui est Acaduc, Égout, jusqu'au pavage, la mise en place de la fondation de la route. Bien! Pour 55 unités de triplex. Ça commence à être colossal. Oui. Ça commence à prendre belle forme. Puis en fait, les gros défis sur ce terrain-là, on voit que c'est le défi de contrôler l'eau, rendre les matériaux accessibles, puis essayer d'avoir une bonne qualité de travaux malgré tout ça. Et ça se passe bien, m'a-t-on dit. Oui, c'est des défis, mais on réussit à avancer à chaque jour selon nos plans. Et ça aussi, ça nourrit l'adrénaline. Et David, je veux que tu me parles de ton arrivée dans ce secteur-là, puis pourquoi la construction au sens large? En fait, moi, j'ai fait ma technique en génie civil, au cégep de Joliette. Puis à la fin de mon deck, je trouvais un petit peu que le marché ralentissait au niveau de l'excavation dans ce secteur ici. Ah oui! OK! Puis c'est sûr que tous les entrepreneurs, ils vieillissent, la famille vieillit. Mais oui! Donc là, je voulais mettre du renouveau dans tout ça. Puis moi, j'ai commencé en bâtiment. Bien! Je ne faisais pas d'excavation. OK! J'engageais mon père, j'engageais mon frère. Bien oui! J'ai travaillé ensemble. Ensuite, on a développé un peu ça. Des plus gros projets se sont apportés. Puis à un moment donné, c'est des travaux civils, des travaux de génie civil. Ah oui! Ça demandait plus d'équipements, plus de gros équipements. Donc moi, je me suis doté de gros équipements. Eux, ils ont gardé leur marché. Bien oui! Tout à fait! Puis là, on travaille en équipe ensemble dans chacun de nos domaines. On a gardé le bâtiment, qui est géré par quelqu'un aussi de la famille. Oui! C'est toute une belle histoire de famille, à part ça. Oui, c'est toute la famille. Si on demandait à Denis s'il avait vu ça venir, quand on voyait David avec ses petites autos tout petits ou son frère... David, je pense, à l'âge de 3 mois, il s'est promené avec son grand-père à Pépine. Ah oui! OK! Donc, il n'y a pas trop de surprises, là, en tout cas. Non, 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 non. C'est assez extraordinaire. C'est sûr que, tu sais, dès 5 ans, 8 ans, je participais avec mon père à l'entretien. Le samedi, c'était l'entretien de la machinerie pour pouvoir faire la semaine. Ah oui! De génération en génération, l'engouement, il a resté. Puis je trouve ça intéressant aussi. Nous autres, c'est plus facile. En étant en troisième relation, le nom est déjà fait. Bien, justement. On prend des clients qui ont fait affaire avec mon grand-père dans les années 70. C'est assez extraordinaire, quand même, de voir qu'une famille réussit comme ça à passer le flambeau parce qu'on a plusieurs entreprises familiales à l'émission, mais c'est pas... Il y en a plusieurs qui pourraient passer à l'émission, mais qui ne sont plus des entreprises familiales, justement, parce que des fois, le fils ou la fille a décidé de faire autre chose, puis c'est légitime. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant, David? C'est sûr que l'excavation, c'est un métier qui a tout un plan, mais c'est sculpté. C'est toi qui décides ta propre méthode de travail. C'est ton dessin, hein? C'est ta griffe que tu mets. Tu sais, en bâtiment, c'est le fun. Il y a des défis quand même. Mais une fois que les fondations sont faites, les étapes, c'est presque toujours les mêmes. C'est vrai. En excavation, tu as beaucoup de contraintes qui permettent de tout le temps trouver des nouvelles solutions puis essayer d'innover le plus possible. C'est quoi les plus grands défis, justement, en excavation, tiens, pour ceux qui connaissent moins ça, qui nous regardent à la maison en ce moment, Denis? C'est quoi les aventures? Il y a des anecdotes. Oui, des fois, des vieilles autos enterrées. Pour vrai? Ah oui! Des modèles de collection, en bon état? Ils ne sont plus en bon état. Ils ne sont plus en bon état. OK. Un gars s'insère. Des contaminés de terrain. Bien oui, c'est ça. Mais comme quoi, ça aussi, la passion vient avec le temps, à l'usage. On se dit, hey, j'ai vécu ça. Il n'y a pas de routine, quelque part? Chaque chantier est différent. Il est différent. Je te dirais qu'ici, en montagne, c'est complètement différent. Si on était sur un terrain plat, à creuser sur du plat, si tu creuses une cave, c'est un trou. Mais ici, il faut que tu penses à l'aménagement, la façon que tu vas placer ton terrain. Il faut que tu voyais tout. Parce qu'il y a beaucoup de roches. On va faire des murs de roches. Ah oui! Tu sais, savoir placer les niveaux de la maison et du terrain. C'est ça, pour être de niveau, c'est le cas de l'a dit. Il n'y a pas de temps de satisfaire ton client en l'expliquant comme il le faut. Bien, j'imagine. C'est sur un terrain plus, c'est facile. Oh oui! Tu peux le trouver, c'est 4 pieds et 6. C'est ça. Mais ça peut être plate aussi. Je le vois là. C'est ça, nous autres, on n'aime pas les choses plates. Merci, Denis. Merci beaucoup. Merci de nous avoir bien expliqué aussi la passation du pouvoir. Puis Denis qui est toujours actif, évidemment. Puis on salue la belle famille Monette également. Bravo à Monco, à vos entreprises respectives et unifiées d'ailleurs. On souhaite vous retrouver bientôt à l'émission. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Maintenant, Daniel a une question pour l'ami David. Oui, David. Moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est quand on fait des appels d'offres au gouvernement. Par rapport à la commission Charbonneau, ça a quand même beaucoup aidé. Ils ont maintenant l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, qui est obligatoire pour tous les entrepreneurs qui veulent soumissionner des projets publics. Les autres demandes, c'est d'avoir une bonne gestion financière, une bonne gestion des ressources. Tous les contrats gouvernementaux du ministère des Transports et l'Hydro-Québec pour les ouvrages d'or, ils demandent cette certification-là. C'est rare les entreprises en construction qu'ils l'ont dans notre région. C'est un petit peu ça qui nous distingue quand on va jouer dans ces réseaux-là. David, peux-tu nous parler un petit peu de quelques-unes de tes réalisations? En fait, l'année dernière, j'ai fait mes premiers projets de pompes, des réparations de pompes. Cette année, on va entamer la réflexion complète d'une structure. On commence toujours avec les plus petits contrats, puis ensuite on va vers l'ouvrage complet. On est en train de faire une garderie 80 places à Montréal. On a aussi un projet immobilier en cours à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est un nouveau phénomène, c'est les micro-habitations. On a 230 terrains en vente, puis les ventes vont vraiment bien. On est rendu à 30 ventes de terrain en l'espace de moins d'un an, d'une demi-année. Entre-temps, matière à réflexion, on se tourne du côté de Daniel, qu'on est allé visiter il y a quelques jours, et qui nous inspire avec son salon annuel, salon à double volée une fois que c'est l'année. Oui, oui, oui. Et on regarde ce que ça fait. Avec grand bonheur, on accueille dans notre studio de radio l'ami Daniel Lévesque. Comment ça va, Daniel? Ça va très bien. On travaille fort, un petit peu fatigué, mais ça va très bien. Daniel qui se croise dans l'escalier à une heure où il s'est déjà levé, ou déjà couché. C'est l'heure où il se lève, à l'heure des poules, des coques, ou presque. Ça fait des bonnes journées. Écoute, Daniel, tu organises depuis combien d'années déjà? Ça fait 11 ans à Montréal. En fait, il existait le Salon national de l'éducation qui a été fondé en 1996. Et à ce moment-là, je n'étais pas là du tout. Moi, j'ai créé un salon à Toronto sur l'emploi en 2002. Et en 2004, en 2005, moi, j'ai fait l'acquisition du Salon national de l'éducation à Montréal. Donc, j'avais un piatar dans le fond pour les salons d'emploi et d'éducation Montréal-Toronto. Et donc, j'ai greffé la Foire nationale de l'emploi au Salon de l'éducation et le Salon études et séjour à l'étranger quelques années plus tard. Donc, c'est devenu un événement à trois volets, un événement de recrutement global, que j'appelle, qui touche autant à l'éducation, l'emploi et le côté international au niveau d'expérience de travail et aussi d'études à l'étranger. On voit ça de plus en plus des gens, peut-être jeunes et moins jeunes, qui vont étudier à l'étranger. Puis c'est toute une expérience de vie. Absolument. Quand on dit que les voyages forment la jeunesse, c'est tout à fait vrai. Même plus jeune, moi, j'ai beaucoup voyagé. Et je n'avais pas ou je n'étais pas au courant de tous ces projets-là de mobilité internationale, de projets de coopération internationale, de séjour linguistique pour apprendre une langue à l'étranger. Donc, avoir eu cette opportunité-là quand j'étais plus jeune, j'aurais été très intéressé. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir apporté cette dimension-là internationale à nos salons parce que c'est vraiment… on va avoir cette année un accès dans plus de 100 pays sur les cinq continents avec différents projets, des organisations qui sont présentes. C'est un petit salon, c'est le plus petit des trois, mais il y a des grandes portes ouvertes sur le monde. Absolument. On a l'impression que les gens, tant du côté international, que, rige-moi si je fais erreur, Daniel, mais tant ici, chez nous, un peu partout au Québec, on a davantage de choix qu'encore il n'y a pas si longtemps. Comme tu dis, les portes se multiplient. C'est tout à fait vrai. Les portes s'ouvrent, on dirait. Il y a des projets qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans, 15 ans, qu'aujourd'hui, comme… je ne sais pas si ça va avec la mondialisation, mais on dirait que tout est connecté de nos jours. Donc, il y a des portes ouvertes. On peut rentrer. Il y a des projets internationaux intéressants. Voilà. Et parlant de portes ouvertes, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un parcours dessiné à l'avance. Non. Dans les salons, on a le hall d'exposition Est et le hall Ouest de la Place Vendure. Donc, c'est les deux grands halles. L'éducation est du côté Ouest et du côté emploi, c'est le côté Est. Bien. Et le côté attentional est à même le hall Ouest avec l'éducation. Donc, quand on rentre dans les salles, les gens vont aller voir les exposants qu'ils désirent. Bien. Il n'y a pas de parcours obligatoire. C'est-à-dire que je trouve ça dommage, des fois, quand on arrive aux trois quarts du parcours et qu'il est un parcours unique et qu'on veut revoir un exposant qui était au début pour faire tout le parcours à l'envers. Comme au golf, finalement, si on ouvre ses neuf fumées pour faire le parcours. Tout à fait. Je suis venu ici il n'y a pas longtemps. C'est ça. Donc, nous, on peut aller voir l'exposant. Les gens peuvent choisir leurs exposants qui les intéressent davantage au début de leur visite. Et si ils ont plus de temps, ils peuvent aller en voir d'autres, retourner en arrière, reprendre des allées, couper court, couper long. Bien. Et selon les champs d'activité, ça. Oui, selon les champs d'activité, les salons sont organisés beaucoup en sections. OK. Donc, quelqu'un qui est intéressé par les cégeps, par exemple, dans l'éducation, va aller voir toute la section des cégeps. À l'emploi, on a une section multisecteur. On a une section sur ingénierie, construction, manufacturier, regroupé. Ensemble, ça, c'était bien. On a aussi une section pour les régions du Québec, parce qu'on a à peu près toutes les régions du Québec de représenter. C'est quasiment 15 sur 17. Ah, bravo. Donc, et la foire aussi, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a un record de participation d'exposants. On n'a jamais eu autant d'exposants que cette année. Et c'est vraiment un gros boum. On a plus de 30 % d'augmentation en nombre d'exposants. Bravo. Donc, la foire, qui était déjà le plus grand salon d'emploi dans la région de Montréal dans l'année, est devenue encore, disons, vraiment, c'est intéressant. On est rendu à 125 exposants, alors que le record était de 96 l'année passée. C'est fascinant. Puis c'est, bon Dieu, de très bonnes nouvelles, parce que souvent, on entend dire économiquement, en ce moment, ça ne va pas très bien. Mais là, ça va aller en compte. Ou c'est peut-être précurseur de ce qui s'en vient. Donc, les entreprises veulent embaucher. Peut-être aussi, oui. Mais effectivement, il y a vraiment des emplois disponibles en ce moment. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à embaucher. Puis les gens qui vont se rendre à la foire, c'est vraiment, ils vont avoir accès de plus de 5 000 offres d'emploi. C'est génial. 5 000, on parle vraiment en deux jours, les gens peuvent aller voir pour avoir un accès direct à plus de 5 000 emplois. Parler aux bonnes personnes. C'est le style de nos jours. Et rien de mieux que le contact humain, Daniel. Ah oui, absolument. Parce que c'est vrai, tu vas me dire, pour tous les salons, mais s'il y en a un pour lequel, s'il y en a pour lesquels c'est important, c'est bien tout ce qui touche justement nos études éventuellement, ou la Foire nationale de l'emploi, ou même études séjours à l'étranger, parce que ça prend un contact humain. Quand ça clique entre l'employé et l'éventuel employeur… C'est souvent juste ça. C'est extraordinaire. C'est ça. Les gens vont souvent regarder les habiletés communicationnelles, voir si, comme on dit, ça clique. Oui, justement. Avant même de savoir si le CV correspond au poste recherché exactement ou pas. Le fait que ça connecte entre les gens, c'est quasiment plus important dans le sens que, oui, la formation, oui, les gens doivent l'avoir. C'est certain. Les diplômes, l'expérience. Mais s'il manque des éléments de formation, les gens vont dire, il y a des exposants qui me disent des fois, « J'ai rencontré un candidat. Il n'y a pas tout ce qu'il faut pour mon poste, mais cette personne-là, il est hors de question que je laisse aller. Je veux l'embaucher. Je vais la former. » On va rappeler les dates, parce que ça s'en vient très bientôt au moment où l'émission est diffusée. Oui, jeudi 13 octobre, vendredi 14 octobre. À la place, bonne aventure. C'est tout un rendez-vous, Daniel. On va éviter les gens à être nombreux une fois depuis cette année à aller vous rejoindre. CNV sous la forme radio sera présent. Oui, effectivement. Également. Alors, c'est toujours important. Oui, on va faire de la radio en onde, live. Sur le site. Et on attend plus de 20 000 personnes en passant. C'est extraordinaire. Puis, selon les attentes, il y a toujours plus. Bien, on espère. Un beau rendez-vous cette année, de beaux salons en perspective. On se reprend très bientôt. Parfait, merci. Merci. Et c'est au tour de David maintenant, qu'il y a une question pour notre ami Daniel d'Inéo. Daniel, en fait, moi, qu'est-ce que je comprends de ton commerce, c'est la création d'un salon qui n'est pas à l'année entière. Puis, qu'est-ce que tu fais pour occuper tes temps qui sont plus libres? Bon, je travaille un mois par année, puis je prends les vacances 11 mois par année. Vous connaissez un peu plus, Daniel? Je sais que c'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme ça. Les gens pensent souvent, ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question-là, que c'est bon, un salon, là, ça se passe pendant deux jours, ça apparaît, puis quand on ferme, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu vas avoir beaucoup de temps libre. Tu dois t'ennuyer, Daniel. Oui, c'est ça. Bien non, on travaille souvent des heures de fou, des longues journées. Je te dirais qu'après le salon, c'est une période où on reprend notre respire un peu, on récupère, qui peut durer un mois, deux mois. Mais après ça, il faut déjà s'appeler à la tâche, puis même pendant que c'est plus relax. Ah oui, hein? C'est plus relax, mais on a de la gestion financière. À gérer la comptabilité, les états financiers, la mise à jour du site web, ou des sites web. Donc, il y a toujours quelque chose. C'est juste que l'intensité est différente. Mais je te dirais que j'ai un, excusez l'expression anglaise, mais un countdown. À partir de six semaines, là, on commence à compter à l'envers, puis là, c'est comme le sprint final, avec des semaines de 60 ou 70 heures par semaine. Il y a tellement d'éléments à considérer dans la gestion d'un salon, puis à différentes périodes. Ce n'est pas une chose qui passe tout au long de l'année. Donc, ça occupe beaucoup. Suzanne, une belle question maintenant pour Daniel à son tour. Quel genre d'exposant avez-vous dans d'autres salons? Ça va de A à Z, si on prenait en ordre alphabétique. Ah oui? Parce que ça touche toutes les entreprises qui embauchent à un moment ou un autre de l'année. Vous pourriez être un exposant. Toi aussi, David, tu pourrais être un exposant. Puis toi aussi, c'est un... Moi aussi, hein? Surtout, je suis pas mal là. En fait, c'est ça. Et c'est certain que c'est un événement qui, comme ça se passe pendant deux journées, à la Place Bonaventure, à l'automne, les gens qui viennent ont des besoins de recrutement ou des besoins aussi de notoriété. Un événement d'un salon public, ça joue beaucoup aussi sur la notoriété et sur le contact direct. Donc, le face-à-face qui disparaît de plus en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les médias, l'Internet. Donc, je dirais que la valeur est encore plus grande. Et on sent un petit peu un retour déjà de gens qui croyaient que les salons, exposition, qu'est-ce qui va arriver avec cette industrie-là? Au contraire, il y a des augmentations de visiteurs et même des exposants. La Foire nationale de l'emploi, c'est la septième année en 2016 qu'on a une croissance constante au niveau du nombre d'exposants. Donc, ça varie vraiment. Ça va dans la construction, dans la santé, la métallurgie, la vente, la bio-pharmaceutique. C'est très, très varié. C'est une sphère d'activité, ces retours. En terminant, puisque c'est notre tour de table finale, toute bonne chose ayant une fin, malheureusement, on y va avec vos sites web respectifs. D'abord, Daniel. OK. Alors, je suis obligé de mettre un S parce qu'on a trois événements. Oui, effectivement. C'est la foire-nationale-emploi.com. Foire-nationale-emploi.com. Salon-national-éducation.com. Bien. Et études-séjours-étrangers. Très bien. Sur l'un des trois, de toute façon, il y a des… Ineo.ca. Ineo.ca. Eneo.ca, tellement simple. On a toutes les portes d'entrée dans les sites web. Tout est là. Et un véritable carrefour qui vous amène au salon de votre choix. Mon cher David, le site web de Monco Construction? Nous, on nous laisse ça simple. C'est www.moncoconstruction.com. Le site web de Vita, qui est tout simple également. Oui. www.vita.ca. Très bien. On aime ça. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci. Salutations à vos équipes respectives. Merci à vous d'avoir été là, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Merci. 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 Merci.